Salut mon ami, ici Allianz Boudruche-Piemosso de la chaîne Dizana de Tutopatis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que je te porte super bien. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement apprendre à concevoir un logo en diamant, Gengas. Le but ici, c'est de t'apprendre une technique facile qui te permettra de pouvoir obtenir un diamant en un temps record. Tout de suite, passons sur le logiciel. Donc, ici sur le logiciel, j'ai une interface de 1080x1080 et j'ai une petite couleur qui est sélectionnée ici. Tu peux utiliser n'importe quelle couleur, c'est juste pour te montrer ce que ça peut donner. Donc, je vais tout de suite prendre un rectangle, je vais dessiner un carré. Pour obtenir un carré rapidement, il suffit juste que je clique quelque part. Et ici, tu donnes tout simplement des valeurs tout en cochant la case de conserver les proportions ici. Et directement, tu as un carré. Bien, tu maintiens la touche Shift en dessinant comme ceci. Les deux méthodes fonctionnent très bien. Choisis celle que tu veux. Donc, ici, j'ai mon carré. Et si je prends mon outil de sélection direct, je vais me rendre compte que je n'ai que quatre coins d'ancrage. Alors, il m'en faut bien plus parce que le diamant, tu vois bien qu'il y a plusieurs arêtes qui sont à ce niveau. Alors qu'ici, on n'en a que quatre. Donc, il faut qu'on en ajoute. Alors, comment est-ce que je vais faire pour ajouter cela ? Je me rends tout simplement au niveau de l'onglet objet, tracé et ajoute de points d'ancrage. Voici les autres points d'ancrage qui viennent de s'ajouter. Je vais sélectionner soit celui-là. En tout cas, ceux qui sont au niveau des coins ici, d'accord, des angles. C'est ceux-là que tu peux sélectionner. Et moi, je prends celui-là. Puis, je tape sur la touche Supre. Et voilà, j'ai déjà mon diamant. Il suffit juste que je fasse une petite rotation à 45 degrés comme ceci. On m'entendera de Shift. Et voici le diamant que je viens déjà d'obtenir. Mais, il va se poser un problème. C'est que j'ai une forme qui est dite ouverte. Je le sais comment. Si je fais Shift X, tu vas te rendre compte qu'ici, j'ai des ouvertures. Alors, comment je fais pour pouvoir refermer cela ? Si tu as suivi la formation Marathon Illustrator Débutant Intermédiaire, tu sais déjà ce qu'il faut faire. J'attends. Ah, tu as oublié. Ce n'est pas grave. Mais je vais tout simplement sélectionner en fait les différents points d'ancrage qui sont ici à la fin avec l'outil de sélection directe. Donc, je les prends comme ceci. Clique droit. Puis, joindre. Et voilà, j'ai effectué une jointure. Je fais Shift X pour revenir en mode remplissage. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est juste prendre mon outil trait. D'accord ? Il faut que je m'assure que je sois... Oups ! Je vais d'abord désélectionner celui-là. Je prends mon outil trait. D'accord ? Je passe en mode contour et je vais donner la couleur blanche pour qu'on voie ce qu'on va faire. Je augmente un peu la taille. Bon. Je le fais comme ça. Et je clique ici. Et voilà, j'ai atterré dans ce sens. Je prends mon outil de sélection directe. J'essaie vraiment de m'assurer que ça passe au niveau de cette arrête-là. D'accord ? Donc, je vais déjà descendre un tout petit peu cela. Je zoome. Ouh ! Très bien ! Ça passe carrément à l'endroit. Et là aussi, je vais faire pareil. Vraiment, tâche à faire que ça puisse passer à l'endroit exactement. Au niveau de l'arrête. Je ne sais pas trop si c'est son arrête. Mais je pense que ça peut être quelque part là. Et je sélectionne les deux. Oh ! Ce n'est pas trop ça. Mais on y est presque. Donc, je vais juste sélectionner celui-là. Je le bouge un tout petit peu. Et voilà. Ça, c'est une petite erreur. Je le recolle. Je recolle. Je refuse de se recoller. Voilà. Voilà, voilà. Il n'est pas très bien collé là. Je sélectionne celui-là. Donc, on a pourquoi est-ce que je fais que ça puisse se coller vraiment. Parce que si ça ne se colle pas, c'est mort. Donc, j'arrive ici. Je duplique cela avec Alt. Donc, je maintiens la touche Alt tout simplement. Tu peux faire un copier-coller. Tout ce que tu veux. Ou tu peux encore dessiner la même forme. Donc, en tout cas, libre à toi de faire ton choix par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Donc, je vais passer ici. Ok. Super. Puis, il me reste encore un autre. Enfin, deux autres, je pense. Celui du milieu ici. Donc, je le mets à l'intersection d'abord. Ensuite, je prends mon outil A et je l'étire comme ceci. Oups. Je ne l'ai pas bien étiré. Voilà. Et je déplace. Voilà. Je prends maintenant mon outil Plume. Je clique à ce niveau. Attends, 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 attends. Si tu es un abonné de la chaîne, tant mieux. Mais si tu viens de me découvrir par cette nouvelle vidéo, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, mais aussi à me laisser ton petit pouce bleu. En tout cas, ça fait plaisir et ça aide au renforcement de la chaîne. Maintenant, si tu suis souvent les vidéos et que tu n'es pas encore abonné, ah, mon ami, depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends ? Clique juste tout simplement au niveau du bouton abonné. Ça ne demande rien. Oups. Je tâche bien de cliquer d'abord à côté. Donc, CTRL, clique à côté. Puis, je clique là. Et je cherche, en fait, l'intersection. Puis, je viens à ce niveau-ci. Maintenant, je vais tout simplement sélectionner les différents points qui sont ici. Donc, je fais un balayage. Puis, je désélectionne ma forme qui est en arrière. Donc, je clique dessus. Ensuite, j'augmente tout simplement l'espace. Ah, plutôt le contour. D'accord ? Tu peux augmenter comme tu veux. Voilà. Voici ce que ça me donne. Puis, je fais quoi ? Je sélectionne le tout. Je me rends au niveau de l'objet. Je décompose le tout en fond et en contour. Je valide par OK. Puis, je vais tout simplement cliquer soit ici ou là ou là. Ou bien, tu vas juste au niveau du pochard. En fait, là, ça n'engagera que toi par rapport à ce que tu veux obtenir. Si tu veux obtenir un... Comment on l'appelle ? Un diamant avec des contours sans espacement, tu ne fais pas cette méthode. Si tu veux l'obtenir avec espacement, là, tu peux faire cette méthode. D'accord ? Donc, je vais cliquer ici. Et voilà, ça vient de s'enlever. Tu vois ? Si je passe de ce côté-ci, j'ai un diamant. Si je remonte, je fais Shift X. Et voici ce que ça me donne avec espacement à l'intérieur. OK ? Donc, j'ai mes deux diamants qui sont là. Que je viens d'obtenir. C'est pas mal, en tout cas. Donc, je peux d'abord retirer celui-là. Et je vais faire toute ma manipulation avec ce diamant-là. Bien. Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau ici ? Cette couleur me plaît, mais je vais prendre celle-là que j'avais déjà placée ici. Voilà. Je vais juste tâcher d'augmenter un peu la TSL, donc ici. Donc, je vais augmenter un peu la luminosité. Peut-être un peu dans ce sens. Voilà. OK. C'est ce que je voulais obtenir. Puis, je vais commencer à apporter quelques petites modifications. Mais cette petite modification-là, tu n'es pas obligé d'en apporter. Ce sera par rapport à ton logo. Mais ce que moi, je veux obtenir, il faut ces modifications. Donc, je vais cliquer sur cet outil qui est ici. Outil filet. Je vais appliquer des filets, en fait, à différents endroits. D'accord ? Donc, je vais, par exemple, cliquer ici pour appliquer un filet. Mais cette couleur-là doit changer. Donc, je me mets au niveau des couleurs ici. Et je vais prendre cette couleur-là. D'accord ? Ou bien, je peux prendre celle-là pour changer tout simplement un tout petit peu la petite couleur en question. Donc, je me mets là. Je vais faire la même chose à ce niveau. Ici aussi. Là. Là. Et là. Puis, je peux aussi en obtenir quelque part là, par exemple. Et là. Dès que je clique à côté, avec l'outil de sélection indirect, l'outil de sélection, voici ce que ça me donne. Ça me donne un diamant avec quelques lumeurs, etc. D'accord ? Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est juste de taper du texte. Donc, je vais taper le texte Gengas. Voilà. Oups. Donc, je suis en majuscule là. D'accord ? Je suis en petite majuscule. Si tu vois bien mon texte, c'est en petite majuscule. Et là, je suis en majuscule, majuscule. Là, je suis en minuscule. Voilà pourquoi ça donne en fait cet aperçu là. Donc là, j'ai mon texte Gengas qui est ici. Et je vais tout simplement pipeter cette couleur. Voilà. Pour obtenir le logo de Gengas. Il me reste juste à aligner le tout. Ok. Je vais aligner le tout. Donc, le premier exemplaire de Gengas est là. Je vais grouper le tout. Et je vais aligner le centre. Voilà. Je vais tout simplement dupliquer la même chose. Et je vais faire ceci. Puis, je vais copier et mettre ici. Ctrl F pour coller devant. Duplique. Je place ça à ce niveau. Et je vais tout simplement dire à Illustrator de me changer les couleurs. Donc, notamment ici, ça sera du blanc. Ça sera complètement blanc maintenant. Là aussi, ça sera complètement blanc. Il n'y aura plus d'effet qu'on vient d'appliquer là. Voilà. Voici ce que ça nous donne. Donc, j'en ai complètement fini avec la conception de ce diamant. Le logo Gengas. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao. Sous-titrage ST' 501